En Afrique du Sud, deux entreprises minières ont dû verser une somme record de 33 millions de dollars à 4 500 de leurs employés atteints de silicose. Le long combat judiciaire s'est finalement réglé à l'extérieur des tribunaux, mais va laisser des traces dans ce secteur d'activité très important dans le pays. Les détails dans notre reportage. La somme de 33 millions de dollars sera placée dans un fonds consolidé et redistribuée selon les dispositions prévues par la loi sur les maladies professionnelles des mines. Les entreprises impliquées devront financer le fonds, mais aussi les évaluations médicales. Le combat a été long. Le syndicat national des mineurs a mis près de 10 ans avant d'avoir gain de cause face aux géants Anglo-American et Anglo-Gaul-Ashanti. C'est une grande victoire. Une grande victoire dans un contexte où nous avons pu définir les bases de notre bataille. C'est la première chose. Chaque personne qui veut puiser dans le fonds consolidé devra suivre les règles. Deuxièmement, c'est important pour toutes les entreprises de comprendre que si vous allez devant les tribunaux ou non, vous serez tenus responsables. C'est la réalité. Nous sommes soulagés parce que nos clients pourront obtenir une compensation. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce combat dure depuis un bon bout de temps. Nous sommes soulagés que plusieurs mineurs pourront toucher de l'argent de leurs vivants. C'est un combat qui a duré longtemps et qui est maintenant terminé. Mais les choses ne sont pas tout à fait terminées pour les mineurs. Dans plusieurs cas, ils devront prouver qu'ils sont atteints de silicose ou de problèmes liés à cette maladie. Des obligations légales sont en place qui forcent les anciens mineurs à se faire examiner chaque deux ans. Selon les statistiques, un pourcentage important de mineurs est touché. Deux mille dans la province du Cap Occidental et environ mille au Lesotho. Le système s'est pratiquement effondré, particulièrement dans le Cap Occidental et au Lesotho. Donc, un grand nombre de mineurs n'ont pas été examinés et n'ont pas de preuve qu'ils ont contracté la maladie. Ils pensent seulement être atteints. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que les médecins du fond vont se rendre sur place pour examiner les gens. Un autre recours collectif a été déposé au nom de plusieurs milliers de mineurs. Et cette victoire laisse croire que les entreprises minières seront prêtes à conclure une entente. L'industrie doit faire face à la musique. Ce qui est décevant pour nous, c'est que ce n'est pas une entente conclue par l'industrie, mais plutôt, elle s'est faite entre individus. Mais je pense qu'il y a encore une possibilité que ce soit l'industrie qui soit tenue responsable. Peu importe le genre d'entente qui sera conclue, elle sera bien accueillie parce qu'elle va réellement aider les anciens mineurs. Peu importe le résultat, 4500 anciens mineurs et leurs familles recevront une compensation. Les mineurs africains, pas les sud-africains, les mineurs africains n'ont toujours pas de dignité à offrir à leur famille parce qu'ils vivent dans une pauvreté abjecte, dans la douleur et la souffrance. Nous avons maintenant une chance de nous attaquer à ce problème. Nous voulons qu'ils puissent regagner leur dignité. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les mineurs, particulièrement pour ceux qui ont dû laisser leur famille derrière eux. Et cela envoie aussi un message très clair à l'industrie minière, en ce qui a trait au passé, au présent, mais surtout à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !